bonjour à tous et à toutes donc une nouvelle vidéo sur du jour le cycle de la pandémie j'avais dix mois pour ma part parce que de toute façon il y aura toujours les hauts et les bas on voit la chine avec le redémarrage des contaminations à fausse espoir c'est un virus qui est là pour nous toucher tous et toutes je suis pas médecin je suis pas virologue ou quoi que ce soit mais c'est une histoire de bon sens donc je reprends le chemin la route habituelle ça ne fait pas beaucoup rouler par semaine attention à votre batterie 12 volts sur les voitures thermiques testé là de temps en temps si vous avez de quoi tester justement pour voir s'il est pas en train de perdre trop trop d'énergie sur les voitures électriques c'est différent parce que c'est rechargé par la grosse batterie donc la batterie 12 volts sera toujours en bonne en bonne charge en permanence dès qu'on met en action la voiture électrique ça fait pas de bruit ça recharge la batterie 12 volts et comme on a pris on a la prise au bd2 qui est valable pour toutes les voitures la prise au bd2 est là pour justement montrer aussi la capacité de charge de la batterie 12 volts que ce soit sur la zoé ou d'autres voitures thermiques c'est le même principe et encore un gros point pour la voiture électrique c'est la batterie 12 volts je répète on n'a pas de souci avec ça alors maintenant un point sur le climat parce que je suis parti avec 29 degrés on n'est que le 9 avril il ya 27 degrés dehors je roule 26 mais c'est les températures d'été on est bien d'accord on est que début avril il n'y a pas de pluie rien on paye cher tout ce que qui a été fait en dépit de mon sens un faux faux un peu un peu être réaliste quand même et se dire oui moi je m'en fous je fais comme ça parce que c'est comme ça maintenant faut se dire je fais pas comme ça parce que c'est comme ça je vais faire autrement parce que justement je vais faire autrement pour que ça aille mieux oui c'est qu'est ce que vous voulez que je vous dise d'autre c'est une analyse générale maintenant la situation on n'est qu'à la troisième semaine de temps de confinement en france les milliers de morts sont là pour témoigner il ya un gros problème c'est pas des milliers de morts à un an désolé de dire ça mais c'est triste à dire mais les gens on compare toujours mais il faut arrêter de comparer sinon c'est une catastrophe parce qu'il ya un très faible taux de population touchée par le coronavirus s'il y avait 67 millions de personnes touchées en france par le coronavirus comptez à deux personnes sur dix qui décèdent combien ça frais de mort plus de 10 millions de personnes de qui seraient décédés voilà le confinement évite justement cette catastrophe humanitaire on saurait plus où les maîtres tellement il y en aurait et c'est à l'échelle du monde c'est pas l'échelle d'un pays de l'europe maintenant les scientifiques et médecins et autres dit ça y est c'est bien d'origine humaine bah oui c'est une évidence que c'est d'origine humaine avec tout je dis bien le terme conneries toutes les conneries qui ont pu être faites sur cette terre bon sang de brun soir comment vouliez-vous que ça aille jusqu'au bout comme ça c'est pas possible il ya maman ça capote quand on voit qu'au brésil ça brûle dans l'amazonie ça brûle partout ça brûle les feux de forêt le climat change agir quelque chose de fort je dirais plutôt que vu la situation comme elle est que tout ce qui a amené à ces conditions c'est tout un système humain c'est pas la nature évidemment elle a regardé ses forêts ces animaux qui seraient auto-équilibrés il n'y aura jamais eu de destruction comme l'homme l'homme a fait pour son pur besoin d'orgueil et autres on connaît c'est maintenant on raisonne autrement on se dit ça y est c'est une question de vie ou de mort pour l'espèce humaine tout simplement il n'y a pas besoin de météorites non il n'y a pas besoin de quelque chose énorme qui va à 40 mille kilomètres heure non juste un virus qu'on voit pas c'est tout il fera plus de dégâts à l'huile virus mais bizarrement que pour l'être humain pas pour le reste de la nature qui est pour rien en fin de compte les innocents sont épargnés je dis pas que ce sont tous les êtres humains ils sont mauvais loin de là il y en a énormément qui ont beaucoup de bon sens et de bonne volonté mais là que tu es là bas les femmes devraient avoir plus la parole dans les décisions qui sont prises parce que les hommes ont montré leurs limites de ce qu'ils sont capables de faire et on court à la catastrophe il serait peut-être temps de passer un petit peu la main sur beaucoup de choses en mettant en avant la concertation avec les femmes justement parce que comme on dit une femme à la à un sens supplémentaire par rapport à l'homme c'est pas du mauvais sens c'est du bon sens bien sûr chacun son son opinion sur le domaine c'est pas parfait ni l'homme ni la femme mais la combinaison les deux en mettant égalité les droits de parole même s'il peut y avoir du fouillis et trier dans le temps au final il s'en ressortira quelque chose de bien meilleur que si c'était à l'unité de seulement les hommes puisque les hommes de bon sens il n'a pas tant que ça et quand ils ont du bon sens on leur demande de se taire tout simplement pour aller général c'est ça avant il y avait les anciens on écoutait les anciens ils avaient la sagesse de du passé de leur vie leur expérience douloureuse ou heureuse donc on les appelait les anciens ils avaient beaucoup de bon sens on a tous connu nos grands-parents qui avaient beaucoup de bon sens parce que la vie nous amène des expériences qui nous font qui nous apportent de la réflexion que quand on est jeune c'est tout feu tout flamme bon vas-y je te grimpe là dessus tant mieux je vais être la vie pour ça en fin de compte c'est une catastrophe tout le monde en paye les conséquences grand-père et grand-mère comme j'ai toujours les grands-pères et les grands-mères mais quels joyaux sont dans les vies qu'est ce qu'il faut les écouter les grands-parents mais bien sûr ne pas hésiter à revenir en arrière pour avancer dans le bon sens si on se tremble dans une direction on fait deux pas en arrière et reprend la direction qui est pas forcément la mieux carrossable si c'est un chemin mais sûrement la plus supportable dans le temps et la plus respectueuse parce que là dedans on parle pas beaucoup d'honneur ni de respect de quoi que ce soit ni de qui que ce soit c'est chacun pour soi pour son propre pour soi même non c'est fini ça faut raisonner autrement par exemple la voiture électrique c'est un bon sens ça c'est un bon sens mais c'est parler ce qui qui avance dans le noir tout pays confondu tout tout l'humain tous les humains sur cette terre ont quelque chose à dire tous les humains ont quelque chose à démontrer du bon sens il y en a partout qu'on soit en afrique en asie en europe partout maintenant la pandémie comme en chine ça redémarre assez évident c'est dire que ce virus là comme il n'est pas contrôlable bon apparemment il y aura des progrès de fait au niveau de avec le placement alors les commerces qui commencent à rouvrir tout doucement en urgence c'est l'un des commerces de bricolage de première nécessité c'est tout en pharmacie il offrait bien que j'y ai à la pharmacie pour voir s'ils n'ont pas des des masques justement je vais faire une pause quand j'ai pas le papier donc j'ai pas de papier dans la poche c'est simplement sur le smartphone avec le nouveau système donné par le gouvernement bien pratique ça évite l'imprimante ça évite d'user ça évite d'user une feuille de papier pour rien pas pour rien le papier ça coûte cher et puis c'est écologique plus écologique de faire comme ça que de prendre une feuille de papier c'est certain voilà oui drive j'étais voir drive leclerc tout ça à trois c'est quasiment dépouillé c'est vidé les commerces en drive sont vides voilà oui tout le monde y va évidemment une dame qui a un masque là c'est bien les masques en tissu c'est impeccable bon ben je vous laisse là je vous reprends après et voilà c'est reparti dans l'autre sens une sortie pour les achats essentiels bien entendu il manque de rien quand il n'y a pas 36 personnes qui prennent dans le même rayon il manque rien beaucoup de personnes ont des masques maintenant on est à la campagne mais les gens sont équipés là il faut absolument que je mette un masque dans ma voiture que je laisse à l'intérieur sinon j'ai encore l'oublier bon ça coûte rien vous avez vu deux feuilles ou trois feuilles de sopalin deux élastiques et c'est fait une agrafeuse c'est utile ou de la colle la colle à papier colle à tissu ce que vous voulez quelque chose qui colle et puis voilà c'est fait le but c'est d'arrêter les postillons rien n'est prouvé que seuls les postillons disséminent le virus c'est ça le pire c'est un genre nouveau et la personne a un masque c'est un genre nouveau et il transite pourquoi pas mais je vais dire une bêtise encore une fois mais pourquoi il transiterait pas par la poussière qui vole pourquoi pas qu'est ce pas un virus puisqu'il est acharné celui là et oui mais comme il pleut pas la poussière reste en l'air et elle va loin ça s'amène à toutes sortes de réflexions et on se dit après tout le masque ferait le porter en permanence peut-être pas chez soi mais dès qu'on sort avoir un masque sur le nez pour être protégé aussi bien en ville qu'à la campagne ça n'a aucune importance c'est maintenant ces deux personnes sur dix qui en décèdent c'est énorme c'est ce qui avait dit était dit dès le départ et ça rejoint un petit peu le virus de la grippe espagnole mais l'époque ils savaient pas et connaissaient pas les virus c'est pas les moyens qu'il ya maintenant mais peu importe les moyens quand on peut rien faire on peut rien faire l'immunité de la population française atteint 16% seulement dire que quand on est atteint par un virus un microbe le corps on provoque fabrique les anticorps qui détruisent virus indésirables tout simplement mais là ça va très très lentement ce comme la population c'est très peu en fin de compte qui sont atteints par le coronavirus pour l'instant ça fait qu'il ya peu peu de population qui est protégée s'auto immunisent en quelque sorte ah c'est ça qui est c'est ça qui est inquiétant ça peut durer longtemps comme ça avant qu'ils aient 67 millions de personnes en france je parle de la france qu'ils soient concernés qui soient touchés par le virus et de toute façon vous pense le rien un jour ou l'autre malheureusement on sera en contact et après on croise les doigts on peut pas savoir ça à l'avancé alors ça fait que ils estiment au niveau médical qu'il faut 60% de la population d'un pays pour dire que le pays est protégé contre le virus on n'en est qu'à 16% ah ben le chemin va être loin maintenant faut prendre son mal en patience se protéger se respecter le soleil est très très blanc pareil c'est chaud 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 on se voit en été il fait 25 degrés on est le 9 avril 9 avril et ils annoncent cette température là mais pour longtemps 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 il y aura une petite baisse mais pas grand chose qu'est ce qui va nous attendre encore derrière où c'est qu'on s'en va je dirais simplement au secours tout s'effondre et peu importe qui va ramener sa fraise ils changeront rien tout s'effondre c'est tout on revient un petit peu au système à l'ancienne sauf qu'on a encore approvisionné on a encore de l'électricité dans les centrales nucléaires c'est afflux tendu et oui parce que le personnel est confiné aussi donc du coup c'est des réparations à distance et les centrales nucléaires sont des sujets très stratégiques très dangereux ou alors qu'est ce qu'on n'a pas été faire là encore ah oui tout ça ça remet en cause pareil une lienne qui tombe en panne c'est pas grave mais une centrale nucléaire qui tombe en panne oula attention conséquence il pleut pas il fait chaud l'eau se réchauffe ah ben là je fais dans le dramaturge et je fais dans l'année dernière les centrales nucléaires et même il y a deux ans avait été mise au ralenti à cause de la température des rivières de l'eau trop chaude pour refroidir les réacteurs et là c'est beaucoup plus précoce on a rebondé record oui parce que dure longtemps c'est pas une journée les centrales elles elles fonctionnent toujours ce même principe il faut de l'eau à telle température et c'est tout si l'eau se réchauffe trop tôt bah il va y avoir du coup il va y avoir des centrales mises à l'arrêt et puis une baisse de production électrique et qui sait qui va monter les éoliennes puisque personne ne peut tout monde est confiné qui sait qui va monter les panneaux solaires comment faire dans une situation quand elle est bloquée et que c'est mondial quand les éléments que l'on achète viennent d'un autre pays ça vient pas de notre pays ah oui ça aussi il faut y penser c'est bien beau d'acheter ailleurs et quand ailleurs ça va pas on n'a plus rien si c'est au niveau local encore on peut se débrouiller et quand c'est au niveau 1 bon ça fait réfléchir aussi voilà attention au choix bah oui ce ne sont pas des vidéos très intéressante en soi qu'il y a l'importance